Bonjour et bienvenue dans Indépendance Financière. Alors comme promis, je vais faire un flash spécial sur l'immobilier, en particulier l'immobilier locatif. Vous le savez, depuis pas mal de temps déjà, depuis, je dirais, 2009-2010, en fait, le marché immobilier monte de manière, je dirais, spectaculaire. Dans certaines grandes villes, on voit que l'immobilier, chaque année, va prendre 5-7% et le problème, c'est qu'on arrive à un moment où finalement, plus personne ne peut acheter d'immobilier puisque l'immobilier va monter beaucoup plus vite que les salaires et que les revenus des gens. Donc le problème avec l'immobilier, c'est qu'en fait, on a eu une baisse des taux depuis toutes ces années. La crise de 2008 plus la crise de 2011-2012 plus la crise du Covid en 2020 ont tout simplement forcé les banques centrales, en particulier la banque centrale européenne, à baisser les taux de manière spectaculaire. à tel point que, en fait, les taux sont baissés, sont descendus en dessous de 1% sur 20 ans. C'est considérable, on n'a jamais vu ça. Et en fait, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on voit que l'inflation refait son retour grâce ou à cause de l'énergie, donc la situation en Ukraine, la situation aussi, j'irais, de tous les pays qui se font une concurrence féroce pour pouvoir se fournir en gaz, en pétrole, etc. et en électricité nucléaire. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que maintenant, avec l'inflation qui arrive, avec la déstabilisation des chaînes de production, l'inflation repart, remonte très rapidement. Évidemment, vous le savez, l'inflation calculée par l'INSEE et l'inflation réelle n'ont rien à voir, tout simplement parce qu'on est vraiment dans un mode de calcul qui date du Moyen-Âge. On va enlever l'énergie, on va enlever l'immobilier et on va enlever finalement tout ce qui pose problème. Donc si on fait des calculs comme ça, évidemment, on arrive à une inflation qui est seulement de 5 ou 6 %. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 10 % sans aucun souci en termes d'inflation réelle. Donc si on a une inflation qui monte, évidemment, les banques centrales vont devoir arrêter de proposer des taux bas. Donc elles sont forcées de monter les taux. On a de l'autre côté, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la Fed qui va monter très agressivement ses taux et forcément, la BCE, pour éviter que son euro s'effondre trop et que ça génère encore plus d'inflation, va être contrainte d'augmenter ses taux également. Si on augmente les taux, le problème, c'est que quelqu'un qui investissait avec du 1 %, il peut aller sur un projet à 200 ou 300 000. Mais si les taux remontent à 5 ou 6 %, là, ce n'est plus la même. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus emprunter 200 ou 300 000, il sera plutôt à 150 ou 200 000. Donc ça va avoir un impact, en fait, sur la demande, sur la capacité d'emprunt et sur la capacité à investir de la plupart des investisseurs. Donc le marché immobilier, en réalité, il est monté de manière spectaculaire à cause des taux bas ou grâce aux taux bas. Et surtout, il y a eu une spéculation effrénée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens en région parisienne ou à Paris, par exemple, ou dans les grandes villes, allaient acheter sans même négocier le prix, voire même avoir finalement à faire une offre au-dessus du prix normal. Donc ça, c'est en train tout simplement de changer. On voit par exemple que sur Paris, en fait, les prix depuis un an ont baissé. Donc c'est vraiment spectaculaire. Même dans des quartiers qui sont très huppés, on voit que l'immobilier qui était arrivé à 12 000 euros du mètre carré, là, en ce moment, ils sont plutôt à 10 800. On voit que dans toutes les régions ou les départements où l'immobilier est très cher, en fait, on commence à avoir des allongements de la durée d'achat. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de dossiers bancaires qui sont refusés du fait de la hausse des taux, du fait également du taux d'usure qui est trop proche du taux bancaire plus l'assurance. Et donc ça, ça bloque beaucoup de projets. Si on a moins d'acheteurs, on va avoir finalement une déstabilisation du marché. Et ce qui se passe dans le même temps, c'est que ceux qui avaient de l'immobilier qui voient que ça commence à baisser et qu'ils gardaient précieusement se rendent compte que la bourse baisse, que ça commence à être le bazar et que tout simplement, en fait, tout est en train de tomber. Et donc, ils vont avoir le réflexe de pouvoir vendre rapidement avant que ça dégénère. Et donc, dans le même temps, on a moins d'acheteurs et on a beaucoup plus de vendeurs. Et donc, évidemment, ça, quand vous êtes investisseur, c'est une bonne nouvelle parce que ces derniers temps, ces trois dernières années, c'étaient de plus en plus compliqués à trouver des projets rentables. Et au final, le fait que l'immobilier se calme, que revienne à des prix normaux, en tout cas, qui soient cohérents, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, comme vous le savez, en fait, l'immobilier ne peut pas monter éternellement. Il est lié aux revenus. Et donc, ça, c'est la courbe de Jacques Friguit que je mets juste ici qui nous montre que finalement, dans les grandes villes, l'immobilier est très surévalué et en province, c'est beaucoup moins le cas. Donc, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça nous donne comme information ? C'est très simple. En fait, en tant qu'investisseur, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que peu importe le prix, si vous achetez à 100 et que vous revendez 20 ans plus tard et que c'est à 100, vous gagnez quand même de l'argent et surtout, vous avez des revenus qui sont éternels. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre emprunt, vous avez des revenus permanents. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, combien même vous aviez acheté trop cher, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez investir, l'objectif, ce n'est pas de faire une plus-value. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un cash-flow qui ne vous coûte quasiment rien. Donc, même si vous achetiez un immeuble de 100 000 et qu'au pire des cas, il descend à 100 000 dans 5, 10 ans, 15 ans, de toute manière, ce montant-là, en fait, c'est quelque chose que vous n'aurez pas payé puisque la majorité de ce capital a été remboursé par les locataires eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a un renchirissement du coût du crédit, ça, c'est évident. Et donc, l'avantage qu'on peut avoir dans cette période-là, c'est qu'on va avoir de plus en plus de projets, de plus en plus rentables. On va aussi avoir beaucoup moins d'investisseurs qui ont envie d'investir. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des banques, ça sera de plus en plus facile pour pouvoir investir. Évidemment, il y a des contreparties à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, les banques vont vous demander d'avoir plus d'apports, de montrer un peu plus patte blanche. C'est-à-dire qu'en fait, dans la majorité des cas, aujourd'hui, la banque va vous demander de payer au moins les frais de notaire. Donc, il y a un changement de paradigme. Sur la stratégie globale, c'est la même depuis des années. Je ne bouge pas d'un yote à là-dessus. On va aller plutôt dans les petites villes de province, là où il fait bon vivre, là où il n'y a pas de criminalité, là où le taux de chômage reste mesuré et surtout là où il y a des petits commerces, du boulot, etc. Dans les grandes villes, finalement, on risque d'avoir ces multiples chocs. On parle déjà d'un prix de l'immobilier qui est très cher, des rendements qui sont trop bas. Et donc, dans ce contexte, c'est vraiment intéressant d'aller sur des marchés qui sont peu attaqués par les investisseurs, c'est-à-dire les petites villes de province de 2, 3, 5, 10 000 habitants. Ça va dépendre de votre connaissance du marché. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une tension importante sur le marché locatif. Donc, si on revient un peu sur les tensions du marché locatif, évidemment, moins d'acheteurs, moins de gens qui peuvent se faire financer leur résidence principale pour l'achat. Et donc, forcément, il y aura plus de gens qui vont chercher à louer en attendant que tout ça passe. Donc, le marché locatif qui est déjà tendu risque de se tendre un peu plus. Quand un marché se tend, ce qui se passe, c'est que l'offre et la demande jouent son rôle et finalement, les loyers risquent de monter un petit peu plus vite que ces 10 dernières années. Donc là, il y a vraiment une vision des choses qui est la même depuis que je fais de l'immobilier. On va là où personne ne va. On va sur des rendements qui sont au minimum à 7, 7,5%. Pourquoi on fixe ce prix-là, le minimum ? C'est qu'en fait, lorsqu'on est en SCI à l'IS, on va optimiser énormément son capital. En tout cas, on va optimiser son cash flow. Et donc là, on a l'autofinancement si on est sur un crédit de 20 ans. Si on part sur l'immobilier classique, c'est-à-dire en BIC, LMNP ou d'allocation nue classique, c'est-à-dire qu'on achète l'immeuble ou les appartements en direct, à ce moment-là, il va falloir aller sur des rendements de 10%. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, du 10%, c'est extrêmement rare. Sur les travaux, là aussi, il y a vraiment un sujet, c'est tout simplement de faire attention à avoir des logements qui soient bien isolés, qui répondent un peu aux nouveaux critères sur tout ce qui est diagnostique. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent de ce niveau-là. Alors évidemment, je pense que tout ce qui a été annoncé en fait sur les DPE ne pourra pas être mis en place aussi vite que prévu. Pourquoi ? Parce que ça demande un gros effort financier de pouvoir passer à un logement qui est en F, par exemple, le passer en C, ça va demander énormément de capital. Donc, il y a plusieurs stratégies là-dedans. L'idée, c'est de partir sur des logements qui ne soient pas trop gourmands en énergie, évidemment. Donc, on va essayer de rester sur le D. si jamais vous avez la possibilité de prendre des immeubles et que les travaux ne vous font pas peur. Donc, on peut très bien aller sur des logements qui soient mal isolés ou très mal isolés et à ce moment-là, vous faites les travaux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aides en fait pour ça. Évidemment, ces nouvelles lois vont modifier en fait le comportement des investisseurs et le comportement des propriétaires qui habitent dans leur logement. donc ça, il faut être vraiment conscient que de toute manière, il faudra tendre vers une plus grande sobriété énergétique. c'est évident. Et donc, pour ça, il y a des subventions qui sont faites. Que vous soyez en SCI, que vous soyez en direct, en fait, il y a la possibilité de contacter l'ANA, de faire des dossiers avec des organismes spécialisés qui vont vous trouver des subventions et donc, il y a plusieurs de mes clients qui ont réussi à avoir des subventions allant de 50 à 80 %. La contrepartie de ces subventions, c'est de s'engager à louer pendant une durée déterminée avec un plafond en termes de loyer et surtout un terme de plafond en termes de revenus. Donc ça, ça ne pose pas de soucis, surtout si on est dans des petites villes de province. Si vous êtes dans des grandes villes style Nantes, Marseille, etc., ça va être plus compliqué parce qu'on va vraiment s'éloigner du prix normal des loyers. Dans les petites villes de province, l'avantage, c'est que vous êtes finalement souverain. il y a très peu d'investisseurs qui investissent, ça veut dire qu'il y a aussi très peu de locatifs et quand il y a très peu de locatifs que c'est bien rénové, que c'est bien géré, en réalité, vous louez sans problème pendant très longtemps. Et aussi, il y a un autre débat, c'est que les gens payant moins de loyers finalement sont moins en difficulté et donc on se retrouve finalement avec quelque chose de plus stable, il reste plus longtemps et au final, vous êtes gagnant sur le long terme. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, l'objectif quand vous êtes investisseur immobilier, c'est d'avoir un cashflow le plus neutre possible, évidemment, qui soit le plus positif possible, tout en ayant en tête que de toute manière, même si vous investissez sur du 7%, qui ne semble pas suffisant pour la plupart des gens, il faut imaginer que les loyers, eux, avec l'inflation, vont monter. Et il faut imaginer que de toute manière, si le cashflow est neutre ou positif, peu importe le prix de vente, en fait, ça vous fera des revenus à vie et ces revenus, eux, vont suivre l'inflation. Donc, on revient toujours sur la même chose. Pour investir, on va utiliser le levier du crédit pour pouvoir avoir un cashflow le plus intéressant possible et pour protéger son capital, on va être sur des actifs tangibles tels que les forêts, les terrains, l'or, les voitures de collection, pourquoi pas les montres, il y a, tout est possible. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision la plus claire possible et surtout de ne pas avoir peur de l'inflation. Si vous faites les bons choix, il n'y a pas de souci. Si vous continuez à être sur des placements financiers, j'irais, du papier, là, il y a évidemment des problèmes potentiels, tout simplement, parce que si l'euro baisse, en réalité, vous vous appauvrisse sans vraiment vous en rendre compte. Donc, voilà un petit peu pour le point sur l'immobilier. L'idée, c'est vraiment d'être en mode projet, comme je l'ai rappelé dans la dernière vidéo, de rester concentré sur votre projet personnel, que ce soit familial, que ce soit avec des amis, avec de la famille, peu importe. L'idée, c'est vraiment de rester concentré sur vous. Et après, évidemment, la situation, qu'elle soit économique, géopolitique, peut changer très rapidement. On l'a vu sur tout ce qui est devise, on l'a vu sur l'or, on l'a vu également sur les crypto-monnaies. Tout ça peut changer très rapidement. Mais si vous avez une approche à la paysanne, c'est un peu mon cas, de toute manière, il y aura beaucoup moins de mauvaises surprises au final. Vous avez des logements, si vous êtes propriétaire, bailleur, vous avez des logements, vous pouvez les mettre à disposition de votre famille. Vous avez aussi une monnaie, si la monnaie s'effondre, en réalité, ce qui se passe, c'est que derrière, votre capital en or, lui, va monter. Ça veut dire aussi que l'immobilier, même s'il chute pendant quelques années, ce n'est pas un problème parce que vous avez une vision plutôt à 15, 20, 30 ans. Et donc, on sait très bien que l'inflation derrière va faire son rôle, va revaloriser les loyers et va revaloriser l'immobilier. Voilà. En tout cas, il y a un choc sur l'immobilier, ça c'est clair, qui est prévisible, mais quand on est dans une démarche d'investissement à long terme, il va falloir justement apprendre à réfléchir plutôt en termes de cash flow qu'en termes de plus-value. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez rendu les choses un peu plus limpides. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre ce qui se passe, mais en réalité, les choses sont extrêmement simples. Tout est lié à l'inflation et à la destruction des monnaies et à cette fameuse guerre des monnaies que Jim Ricard décrit dans ses bouquins et d'autres évidemment. Et donc, on reste sur la base, l'or, l'immobilier, les actifs tangibles. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à apporter des précisions. Si vraiment, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à cliquer le lien juste en dessous si vous souhaitez vous aussi investir et protéger votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada